Bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on s'intéresse donc à la programmation en C++ avec Arduino. Dans cette séance on va voir comment définir utiliser des variables. On verra également comment utiliser le terminal pour pouvoir envoyer des informations à partir de la carte Arduino vers le PC par exemple et on verra comment on peut affecter les variables et réaliser des calculs en utilisant les opérateurs logique, arithmétique voire même des fonctions mathématiques disponibles dans le langage C++. Alors on s'intéresse tout de suite donc à la structure d'un sketch Arduino. Ça c'est la partie visible du programme. Dans ce sketch on trouve une première fonction, procédure donc setup. Dans cette fonction setup on va mettre en place tous les éléments d'initialisation de notre application. Cette fonction setup elle ne sera exécutée qu'une seule fois au moment du reset, au moment de la mise sous tension de la carte. Cette fonction setup c'est pratiquement la première chose qui est exécutée. Alors pratiquement parce qu'il ya aussi des informations de configuration qui sont liées à l'Arduino. Mais pour ce qui nous concerne au niveau du sketch, c'est la première chose qui est exécutée. Donc ce sera exécuté une fois unique. Ensuite, ce qui va être exécuté, c'est la fonction loop. Donc cette fonction loop, on va mettre les éléments essentiels de notre application. Tout ce qui va devoir être répété en permanence dans notre application. Donc loop, ça signifie boucle. Donc cette fonction loop, elle va être relancée de façon répétitive. Alors pour ceux qui ont déjà pratiqué un petit peu le C ou le C++, là dedans il manque une fonction essentielle qui est la fonction main d'un programme C ou C++. Alors je donne tout de même un aperçu même pour les néophytes. En réalité, un programme Arduino, c'est un programme C++. Et la partie cachée, la voici, c'est une partie qui intègre tout ce qui correspond aux bibliothèques liées à l'Arduino, avec cette include arduino.h. Et ensuite, on trouve classiquement la fonction main d'un programme écrit en C ou C++. Donc ce qui correspond à la fonction principale du programme. Dans cette fonction principale, on effectue des initialisations. Alors je n'en parlerai pas aujourd'hui, c'est trop pointu, mais on pourra voir ça dans des vidéos ultérieures. Alors il y a d'autres actions. Et on trouve enfin la fonction de setup. Donc on le voit, cette fonction de setup exécutée une fois. Donc ça veut dire que ça lance la fonction setup que vous aurez écrite. Et une fois qu'elle est terminée, hop, on revient ici, on passe à la suite. Et par la suite, on trouve une boucle infinie. Cette structure for, que l'on expliquera également dans une vidéo ultérieure, eh bien cette structure for, elle contient de façon, enfin, elle contient deux actions à exécuter de façon répétitive, pardon. La fonction loop, qui est celle que vous avez écrite. Et puis ici, un contrôle de la présence d'informations sur la liaison série, de façon à gérer ce qui pourrait arriver sur la liaison série. Donc voilà, ça démystifie un petit peu ce programme Sketch Arduino, qui en réalité est bien un programme C ou C++, parce que derrière ça, on trouve en réalité ce programme-là. Alors pour manipuler des données, j'utilise des variables dans un programme. Ces variables, elles sont typées, ça veut dire qu'elles manipulent un type de données bien particulier, qui est imposé, et elles sont stockées dans la mémoire SRAM, c'est-à-dire la mémoire statique, et elles sont utilisables pour faire des calculs. Alors les mémoires statiques, dans le cas de Arduino Uno, on en a parlé la dernière fois, c'est une mémoire de 2 kHz. Premier type de données que l'on va manipuler, c'est même le type qu'on manipule peut-être bien le plus souvent sur une carte de type Arduino Uno, ce sont des entiers, des entiers codés sur 8 bits. Alors ces entiers codés sur 8 bits, on en dispose de deux types. Deux types pour ce qui correspond aux valeurs signées, pour commencer. Donc le type char ou int8 underscore t, c'est un type, ce sont deux types qui permettent de manipuler des valeurs couvrant l'intervalle moins 128 à plus 127. Attention, pas de chiffre à virgule ici. Ensuite, pour les données qui ne sont pas signées, c'est-à-dire positives tout le temps, positives ou nulles, on a le unsign char ou le uint8 underscore t, avec des valeurs de 0 à 255. Alors si vous voulez en savoir plus sur l'origine de ces intervalles, pourquoi sur 8 bits je peux coder une valeur allant de moins 128 à plus 127, ou une valeur allant de 0 à 255, je vous invite à utiliser la fiche qui va se présenter maintenant pour consulter les vidéos sur le nombre et l'ordinateur dans lesquelles j'explique tous ces modes de codage. Ensuite, on peut avoir affaire à des données codées sur 16 bits. Alors, les données codées sur 16 bits, pour ce qui est signé, ce sont les int ou les int 16 underscore t, avec des valeurs qui vont de moins 32 768 à 32 767. Pour les valeurs non signées, on trouve le unsigned int ou uint 16 underscore t, avec des valeurs qui vont de 0 à 65 535. A noter, vous l'avez remarqué, que sur le second type que je propose à chaque fois, ce second type a un avantage, c'est qu'il apporte de la clarté. On sait typiquement que le int 8 underscore t, c'est du signé et c'est sur 8 bits. Le uint 16 underscore t, c'est sur 16 bits et c'est du non signé. Alors que le int, par exemple, il n'est pas clair. On ne peut pas savoir s'il est sur 8 bits, sur 16 bits, sur 32 bits. Il se trouve que quand vous programmez sur PC, par exemple, avec un outil comme CodeBlox, le int, il est sur 32 bits. Il n'est pas sur 16 bits comme c'est le cas avec l'art du non. Dernier entier, un dernier format d'entier que l'on verra aujourd'hui, sont les données sur 32 bits, avec le long ou le int 32 underscore t, qui est donc une valeur signée de moins 2 puissance 31 à 2 puissance 31 moins 1, ou le unsign long ou uint 32 underscore t, qui vont de 0 à 2 puissance 32 moins 1. Donc là, c'est pour couvrir un intervalle très important. Alors, à noter, on en a parlé tout à l'heure, la mémoire SRAM de l'Arduino Uno, c'est 2 kHz. Et encore, on en perd 256 pour tous les registres de périphériques. Ça, ça veut dire que quand j'ai besoin de manipuler une valeur, une variable qui va aller de 0 jusqu'à 10, je prends de l'uint 8t et je ne prends pas du long. Ce n'est pas la peine de prendre du long. Et ce n'est pas la peine de le faire en se disant, je ne prévois plus large comme ça. Non, il faut savoir ce qu'on manipule. Et si je sais que je vais aller de 0 à 10, il est inutile de choisir un format plus grand. Pour ce qui concerne les réels maintenant, on peut avoir besoin évidemment de manipuler des réels pour faire des calculs plus sophistiqués. On dispose d'outils ici de type en simple précision, donc codés sur 32 bits. Et ce type, c'est le type float, donc qui permet de couvrir l'intervalle indiqué ici. Pour davantage de précision, et pour pouvoir couvrir un intervalle plus grand, on peut également utiliser de la double précision avec, cette fois-ci, un codage sur 64 bits à la norme I3E754, c'est la même norme pour les deux, avec le double. On s'intéresse maintenant au codage des caractères. Ce codage des caractères, il se fait avec le type char qu'on a déjà vu tout à l'heure. Ce type char, quand on le restreint à un usage pour les caractères, on va coder en réalité un entier de 0 à 127. Et oui, dans un ordinateur, dans un microprocesseur, la seule chose que je sois capable de manipuler, ce sont des nombres binaires. Mais sur ces nombres binaires, je peux effectuer des codages et donner des correspondances à ces codages. Donc ici, avec un char, je vais normalement de moins 128 à plus 127. Je peux restreindre son usage de 0 à 127 en l'utilisant conjointement avec une table, comme vous la voyez ici, la table ASCII. Dans cette table, si je zoome un petit peu, je vois que le caractère grand A, donc A majuscule, a pour correspondance 65 en décimale. Donc chaque caractère affichable a une correspondance sous une forme décimale que l'on code. Donc le caractère A, que je note ici entre simple cote, c'est comme ça qu'on l'utilisera dans un programme écrit en langage C ou C++, A pour équivalent 65 sous une forme numérique en décimale. Alors on s'intéresse à la déclaration des variables. La forme générale pour la déclaration des variables, c'est d'abord d'indiquer un type suivi d'un nom et de façon facultative d'indiquer une valeur initiale. On termine enfin par un point-virgule. Les lignes en langage C se terminent par un point-virgule. Si on veut déclarer plusieurs variables d'un même type, ça peut se faire en séparant les différentes déclarations par des virgules. Les valeurs sont toujours facultatives. Et on termine évidemment par un point-virgule. Donc un exemple ici. Je déclare un entier I égale à 0 et je déclare un entier J égale à 2. Je peux également déclarer ici un U1 de 16 underscore T, donc une valeur qui va pouvoir varier de 0 à 65 535 que je vais appeler indice, ce sera le nom de la variable et que je n'initialise pas dans le cas présent. Pour déclarer une variable appelée A de type réel, j'utilise donc float A point-virgule. Mais je peux également déclarer des réels en spécifiant une valeur initiale. donc float B égale 1 exposant 5 virgule C égale 0,01 et je termine toujours par un point-virgule. Je peux de la même façon déclarer un caractère char ch1 avec comme valeur initiale le caractère A minuscule on le voit ici précisé entre simple cote. Point-virgule. C'est donc l'équivalent dans la table ASCII qui va être récupéré et ce sera donc la valeur numérique de la table ASCII qui sera codée dans ch1. Et ici un ch2 qui n'a pas de valeur initiale. Alors on s'intéresse à quelque chose de très important qui est la portée des variables. Ces variables, on peut les déclarer à différents moments dans notre programme. On a vu tout à l'heure qu'on avait dans un programme Arduino et dans un sketch Arduino, on a une fonction setup et on a une fonction loop. Je peux déclarer des variables de façon globale, c'est-à-dire en dehors de toute fonction, en dehors de setup, en dehors de loop. Dans ce cas-là, la variable sera qualifiée de globale et elle sera visible dans tout le programme et donc dans toutes les fonctions. Je peux déclarer également localement les variables. Ça, ça veut dire les déclarer à l'intérieur d'une fonction particulière et par conséquent la variable sera visible. uniquement dans cette fonction. Bon, tout ça, c'est un petit peu abstrait. On va l'illustrer maintenant. Donc, je l'illustre avec un exemple simple. Une variable ici, globale, on le voit parce qu'elle est en dehors de toute fonction. Ensuite, la fonction setup avec une variable i de type int et la fonction loop avec deux variables déclarées, une variable i de type int et une variable x de type float. On va voir maintenant comment ça se comporte au niveau de la création, de la destruction de ces variables dans la mémoire. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Il faut vraiment vraiment avoir la patience de regarder cette partie-là. Donc, ici, je déclare donc la variable durée. C'est un long, ça veut dire que c'est codé sur 4 octets. Donc, dans la mémoire SRAM, ça prend 4 emplacements puisque la mémoire SRAM, c'est une mémoire qui est articulée en octets. Ensuite, le nom de la variable, je l'ai un petit peu étendu. J'ai ajouté un global point devant pour préciser que cette variable durée, c'est une variable qui est globale. Donc, on lui fixe la valeur 3 et pour la valeur, on va donc trouver dans la case correspondante la valeur 3. Alors, dans les quatre cases correspondantes, on va coder un entier sur 4 octets avec la valeur 3. Alors, maintenant, on passe à la fonction setup, on rentre dans la fonction setup, il y a la variable i qui est déclarée, on réserve donc deux emplacements en mémoire puisque je vous rappelle qu'un int c'est codé sur 16 bits, donc sur 2 octets. Le contexte, c'est la fonction setup, donc cette variable, je l'appelle d'un point de vue contextuel setup.i. Alors, pourquoi je fais ça ? Pour bien montrer que la variable ici, int i, qu'on va trouver dans loop, n'a rien à voir avec cette variable i ici. Elle sera vraiment différente. Bien, donc on prend les emplacements 00105 en hexadécimal et 00104. Pas de valeur initiale, donc un point d'interrogation, ça veut dire que dans la mémoire, il n'y a pas forcément de valeur spécifique, c'est pas forcément un zéro qu'on va trouver. Ça montre l'importance d'initialiser les variables. Au moment où on arrive sur la collade de fermeture, cette variable i, elle était locale à la fonction setup. Comme je sors de la fonction setup, la variable disparaît. C'est logique. On rentre maintenant dans la fonction loop. On initialise la variable i, donc que j'appelle loop.i en prenant son contexte. je lui réserve deux emplacements dans la mémoire et je lui affecte sa valeur initiale 25. Je procède de la même façon pour float. Je réserve 4 octets parce que le float est codé sur 32 bits, c'est-à-dire 4 octets, et je viens mettre en place la valeur 0,1 correspondante. On effectue un calcul i égale i fois 2. Donc ça veut dire que i devient i fois 2. On avait 25 pour i. 25 fois 2 donne 50. Et on change la valeur de la variable i qui est locale à la fonction loop. On va maintenant affecter durée avec durée égale 3 fois durée. On avait 3 initialement. On multiplie par 3, ça fait 9. Et donc la variable globale est modifiée. Arrive le moment où on sort de la fonction loop. et quand on sort de cette fonction de boucle et bien logiquement les variables qui étaient déclarées à l'intérieur sont détruites. Elles sont détruites, ça veut dire qu'on a perdu les valeurs qu'il y avait dedans. et par conséquent quand on reboucle et bien évidemment quand on reboucle on a à nouveau affaire à une création de variable loop.i avec les emplacements disponibles et la valeur initiale précisée ici. Donc si je veux effectivement si je veux que la valeur de i soit conservée il va falloir trouver une astuce ou utiliser une propriété du langage. C'est ce qu'on va voir maintenant. Parce que dans de nombreux cas ça peut être utile effectivement dans les différents passages dans loop de pouvoir conserver l'état des variables qui ont été définies à l'intérieur de la fonction. Pour pouvoir effectuer ça on ajoute ici un mot-clé au moment de la déclaration ce mot-clé c'est le mot-clé statique. Statique indique que la variable i devra être créée au premier passage dans la fonction alors créer ça veut dire lui avoir réservé un emplacement dans la mémoire et l'avoir initialisé. Et on verra que pour les passages suivants et bien cette ligne-là n'aura plus de portée. alors évidemment pour float x ça se passe comme précédemment i égale i fois 2 ça modifie effectivement la valeur de i on passe à 50 durée égale 3 fois durée on passe à 9 puisqu'on était à 3 je vous rappelle qu'on a repris le cycle entièrement là. Quand on arrive à la fin quand on arrive à la fin les variables locales qui ne sont pas statiques sont libérées c'est le cas donc de x qui n'est pas statique en revanche i étant une variable statique elle est conservée dans la mémoire et on conserve donc le dernier calcul qui a été effectué avec i c'est-à-dire 50 donc ça c'est la fin du premier passage dans loop la variable i n'a pas été détruite on a conservé le calcul qui a été effectué second passage et même c'est vrai pour tous les passages suivants la valeur initiale de i n'est plus prise en compte en fait cette ligne n'est globalement plus prise en compte on conserve ce qui est déjà donc réservé au niveau de la mémoire float x est créé dans la mémoire initialisé on effectue un calcul sur i i devient i fois 2 ou i prend pour valeur i fois 2 on avait 50 on passe donc à 100 durée égale 3 fois durée on avait 9 on passe donc à 3 fois 9 27 et quand on sort on détruit loop x on conserve loop.i etc donc voilà on a vu pas mal de choses sur le fonctionnement de ces variables avec leur portée locale globale et les mécanismes de création conservation dans le cadre statique ou destruction lorsque les variables ne sont pas statiques alors maintenant on s'intéresse à l'affichage dans le terminal alors cette vidéo est un petit peu longue peut-être et on va voir maintenant comment afficher dans le terminal alors ici un exemple de programme cet exemple de programme je vous propose de connecter votre carte Arduino et de le lancer alors pour ça je vais je vais donc lancer le programme Arduino et donc on va voir le fonctionnement du terminal de façon à communiquer un petit peu avec la carte via le PC alors ça c'était mon programme je vous propose de créer un nouveau programme un nouveau sketch voilà donc ce nouveau sketch pour pouvoir utiliser la liaison Siri qui permet de communiquer avec le terminal pardon pas setup du tout on commence par utiliser un objet alors c'est là qu'on fait un peu de C++ sans le savoir serial c'est donc un objet qui permet d'exploiter la liaison Siri et la liaison Siri je vous rappelle que c'est ce qui est connecté via l'USB un convertisseur série USB à votre PC donc serial.begin ça va nous permettre d'initialiser la liaison Siri alors on m'a dit que c'était parfois trop petit donc j'agrandis on a la place bien donc ça il y a le point begin et ensuite on donne la vitesse de cette liaison donc 115 200 bits par seconde 115 200 bones donc ça c'est la vitesse de communication entre le PC donc et notre microcontrôleur présent sur la carte Arduino on va afficher une première information et pour afficher on a accès à deux méthodes la méthode print ou la méthode println je propose d'utiliser le println la différence entre les deux c'est que le println provoque un retour à la ligne alors liaison Siri initialisée donc quand on est quand on place un texte ce texte on l'écrit entre guillemets et vous remarquerez que la ligne se termine toujours par un point virgule bien et bien on va lancer ça dans la carte Arduino alors il faut d'abord enregistrer le sketch hop donc moi tuto Arduino je vais l'appeler premier programme donc le croquis est compilé le sketch est compilé voilà la compilation est terminée c'est relativement rapide et pour ouvrir le terminal série on va donc ici alors une précision je vous rappelle on l'a vu dans la précédente vidéo qu'il faut bien sûr avoir choisi ici dans les cartes une carte Arduino Uno et ici avoir choisi le port pour lequel on voyait apparaître Arduino Uno donc on lance le terminal série et on voit donc liaison série initialisée bon là il y a eu un petit bug d'affichage hop je passe la sortie hop je vais relancer voilà liaison série initialisée bien tout ça ça suppose évidemment que ici alors attention parce que là ça ne se voit pas ici vous devez sélectionner les 115200 qui correspondent à la vitesse de communication et on précise qu'il n'y a pas de fin de ligne comme j'ai réinitialisé la vitesse le programme a été relancé c'est la raison pour laquelle on voit apparaître à nouveau l'information donc voilà pour un simple affichage alors maintenant je vous propose de faire un programme un peu plus intéressant on va faire compter donc je vais déclarer un entier de type int que je vais faire compter comme je vais démarrer à zéro je vais prendre un unsigned int et je vais compter à partir de zéro allez j'appelle temps cette variable ça va être le temps en secondes on va utiliser une fonction qui s'appelle délai qui permet de réaliser une pause de x millisecondes ici j'ai choisi 1000 millisecondes enfin j'affiche la valeur correspondant donc à temps pour ça on va faire ça en deux temps on va faire un simple print temps égal comme ceci entre guillemets et ensuite on va afficher la valeur de temps et si on veut faire avancer le temps on va maintenant incrémenter ce qui correspond à la valeur de temps donc temps égal temps plus 1 on verra après les affectations et les calculs mais là il n'y a pas de grosse difficulté alors vous savez que la fonction loop est réexécutée ensuite aussitôt et donc en permanence on va effectuer ceci donc j'attends 1000 millisecondes ce qui correspond à une seconde on peut mettre des commentaires dans les programmes c'est même important de le faire voilà allez c'est parti on envoie ça voilà croquis qui est exécuté on ouvre la liaison série donc liaison série initialisée et c'est parti alors excusez-moi j'ai fourché là j'oublie un S ici c'est pas très heureux donc je relance le sketch oui c'est vrai quand on écrit un programme on n'est pas dispensé d'avoir une orthographe qui soit sûre le port est occupé voilà on a souvent des parasites au départ parce que le fait de lancer le terminal ça provoque un reset voilà donc là toutes les secondes et bien on a une valeur qui s'affiche et cette valeur qui s'affiche c'est la valeur qui est contenue dans la variable temps et cette variable temps à chaque cycle loop est incrémentée on lui ajoute un donc là on a vu comment on pouvait créer un programme très simple et maintenant et bien on va poursuivre et on va voir comment on peut effectuer des calculs alors pour faire des calculs pour faire des calculs je dispose d'un opérateur d'affectation c'est l'opérateur égal alors on l'a déjà utilisé tout à l'heure avec temps égal temps plus 1 et on peut l'utiliser évidemment on l'a vu au moment des affectations alors ici affectation un petit peu particulière sur cet exemple j'ai choisi un U1.8t donc un entier codé sur 8 bits non signé cet entier je l'appelle A et je lui affecte une valeur en binaire donc vous voyez avec le commencement par 0 B minuscule je peux écrire des valeurs sous une forme binaire je peux également écrire des valeurs sous une forme hexadécimale en utilisant 0 petit x une valeur hexadécimale bon pour le reste on a déjà vu pour pouvoir effectuer des opérations je vais utiliser des opérateurs arithmétiques ces opérateurs arithmétiques ce sont les opérateurs usuels que vous connaissez plus moins divisé multiplié un opérateur un petit peu moins connu c'est l'opérateur modulo c'est le pourcent qui correspond au reste de la division entière donc par exemple si vous divisez 7 par 5 vous obtenez 1 reste 2 donc effectivement j'obtiens ce qui correspond au reste alors des exemples par exemple j'initialise b avec la valeur 6 a je ne lui donne pas de valeur c'est donc des entiers non signés sur 8 bits je déclare également 2 réels y pas de valeur initiale et x égale 0,1 et ensuite j'effectue des opérations par exemple a égale 3 fois b plus b pour cent 2 point virgule je vous rappelle qu'on termine à chaque fois par un point virgule ou y égale 2.2 fois x moins 5 et je termine par un point virgule on a également des opérateurs qui permettent de gagner un petit peu de temps dans l'écriture des programmes pour pouvoir incrémenter ou décrémenter ce sont les opérateurs plus plus et moins moins je vous donne tout de suite un exemple ici i plus plus point virgule c'est totalement équivalent à avoir écrit i égale i plus 1 donc on ajoute 1 à la variable i on peut également réaliser des affectations avec calcul alors il existe pour ça plusieurs opérateurs plus égal moins égal slash égal étoile égal et i plus égal 3 point virgule c'est tout à fait équivalent à écrire i égale i plus 3 voilà bon ça gagne un petit peu de temps dans l'écriture ensuite opérateur logique bit à bit alors les opérateurs logiques bit à bit c'est les perluettes pour le et bit à bit c'est la barre verticale à laquelle vous accédez sur un pc avec alt graphique 6 je répète c'est sur alt graphique 6 qu'on obtient cette barre verticale ça c'est le ou bit à bit et ensuite on dispose ici donc de l'action circonflexe pour le ou exclusif bit à bit exemple si je déclare u1.8 t a sous une forme binaire b sous une forme binaire et ensuite trois autres variables pour lesquelles je ne donne pas de valeur initiale ou et ou x qui sont également des u1.8 dans ce corps t et bien je peux effectuer un ou bit à bit et je l'affecte à ou c'est à dire ou égale a ou b bit à bit point virgule ça va donner un ou donc bit à bit entre les deux et on aura si on fait le ou 1 ou 0 ça donne 1 1 ou 1 ça donne 1 0 ou 0 ça donne 0 0 ou 0 ça donne 0 1 ou 1 donne 1 1 ou 0 donne 1 0 ou 0 donne 0 0 ou 1 donne 1 bon effectivement on a un comportement qui est donc bit à bit on retrouve exactement le même comportement pour le et et le ou exclusif donc je vous passe le détail en revanche une petite précision c'est que si on veut afficher les informations également sous forme binaire on peut ajouter un paramètre à la méthode println que l'on a vu tout à l'heure sur l'objet serial en ajoutant une virgule et ici on précise le mode d'affichage donc bin pour du binaire dec pour du décimal ex pour de l'hexadécimal et oct pour de l'octal et là on a couvert toutes les possibilités voilà on a vu pas mal de choses dans cette vidéo je vous propose de voir une dernière petite chose avec des calculs mathématiques et pour ça on va revenir à notre programme alors on va fermer le terminal il s'est presque passé 6 minutes depuis qu'on a vu le programme tout à l'heure bien je supprime ça allez mon objectif c'est de faire un petit programme qui va me permettre d'afficher un sinus alors on va retirer tout ceci et on va afficher uniquement ce qui correspond au sinus allez pour ça on dispose de la fonction mathématique avec sinus alors par défaut ces fonctions mathématiques dans Arduino elles sont déjà disponibles quand on programme en C habituellement on a besoin d'inclure une bibliothèque qui s'appelle math.h avec un dièse include inférieur math.h supérieur pour pouvoir faire l'inclusion alors temps elle est divisé par 100.0 alors 100.0 pourquoi ? pour que la division soit bien sous la forme d'un résultat d'un flottant parce que si je divise un entier par un entier j'obtiens un entier et là ça ne produira pas forcément l'effet escompté donc j'ai abaissé le délai j'ai abaissé le délai maintenant à 10 000 secondes bien avec ça on devrait voir un beau sinus apparaître allez je vais lui donner une amplitude de 3 en multipliant par 3 et on lance alors on peut évidemment lancer le terminal série comme on l'a fait jusqu'ici mais on peut également aller dans les outils et lancer le traceur série et voilà l'intérêt de ce traceur série c'est qu'il va nous permettre de tracer finalement la valeur numérique qui arrive sous la forme d'un graphique quelquefois dans certaines applications ça peut être particulièrement utile d'utiliser ce traceur série voilà c'est là dessus que va se terminer cette vidéo qui a été beaucoup plus longue que ce que j'avais escompté mais en tout cas j'espère que vous aurez appris quelque chose en tout cas pour les débutants ça me paraît évident vous aurez certainement appris quelque chose donc à bientôt pour d'autres vidéos dans la prochaine vidéo on verra comment on peut utiliser les sorties numériques pour pouvoir allumer une LED alors merci et à plus tard